... Dans le cadre de l'exécution du projet d'appui de survivants de violences sexuelles et celles basées sur le genre, sur le plan juridique et judiciaire, avec l'appui de BCNUDH, nous avons organisé un forum des acteurs judiciaires de la chaîne pénale ici au Kassai Central, surtout à Kananga. C'était le 21 août de cette année dans la salle du tribunal de grande instance. Et cette activité, c'était pour des séances de redévabilité, aussi les plaidoyer sur le traitement de dossiers de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les débats ont porté vraiment sur les questions de procédures et des fonds qui gouvernent le traitement même de ce dossier de victimes ou survivantes de violences sexuelles, que l'ONG réfère souvent devant les instances judiciaires de la province. Et différentes préoccupations, bien sûr, avaient été soulevées par les participants et quelques recommandations très pertinentes qui étaient aussi formulées par les participants à ces grands forums. Il faut aussi signaler que quelques juridictions et offices avaient pris part à cette activité. Il y avait par exemple le président du tribunal de grande instance de Kananga, il y avait la magistrate chargée de violences basées sur le genre, de la cellule de violences basées sur le genre. Nous avions le parquet de la République, près des tribunaux des grandes instances, l'auditorat de garnison, les inspecteurs de la police judiciaire attachés à la brigade judiciaire. Nous avions les inspecteurs de l'auditorat militaire de garnison. Il y avait aussi le barreau et FMDI. Ce n'était pas facile vraiment, mais nous avons trouvé que de notre côté, on avait beaucoup de responsabilités aussi. Donc nous avons fait vraiment un plaidoyer de part et d'autre pour qu'ensemble nous puissions lutter contre les violences basées sur le genre dont la principale actrice ou les principaux acteurs sont des victimes de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Sous-titrage Société Radio-Canada